et bien shalom, shalom la paix dans les coeurs, bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous nous allons parler de la sauce de riz comment pouvons-nous utiliser les somme ou comment utiliser les invocations pour briser les chaînes sorciers ou sorcières quelles sommes pourrons-nous réciter, quelles plantes pourrons-nous utiliser pour aller dans le camp de l'ennemi, pour vaincre l'ennemi tout d'abord avant d'affronter quelque chose quelle que soit la chose un bosseur qui va sur le ring doit même fois regarder son adversaire en action sur un CD ou dans une télévision où il doit s'enquêter sur son ennemi et pour voir l'énergie que lui-même va activer pour pouvoir monter sur le ring contre cet ennemi et c'est ce que la majorité de nos frères chrétiens et croyants ne savent pas aujourd'hui mesdames et messieurs bonjour de nouveau on m'appelle Béji Raphaël le béninois le petit paysan à partir de demain c'est la fête de Padré Pio et tous ceux qui se sont joindre à moi ne vous inquiétez pas depuis que nous avons commencé les consecrations vous êtes déjà y fait partie donc ne vous faites pas souci moi mes intentions pour vous c'est que juste pour la fin de ces deux jours-ci que Saint Padré Pio et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tous les saints vous viennent et tous les membres de vos ancêtres c'est-à-dire vos pères, vos grands-pères qui ont maintenu la main de l'éternel des amis vous bénissent. Amen La sorcellerie n'est pas quelque chose que l'on se reveille pour la combattre vous pouvez commencer par lutter contre la sorcellerie vous allez faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et c'est un jour que vous aurez la libération totale vous allez entendre parler de certains gens dire j'ai parcouru les églises, j'ai parcouru le charaton en charaton, j'ai fait ci, j'ai fait ça ce que vous allez comprendre est que tant que votre heure n'a pas sonné vous ne pouvez pas obtenir une victoire saine vous pouvez avoir de l'aide et non la victoire et au moment dont tu as la victoire, il ne faut pas critiquer celui qui t'a apporté de l'aide la vie est simple combattre la sorcellerie c'est de connaître d'abord les manoeuvres de la sorcellerie quels sont les outils de la sorcellerie en général, pourquoi le nom sorcellerie est si considéré comme une mauvaise chose dans la bible, c'est un passage dans le livre de nombre de Deutéronome la sorcellerie a été condamnée fort par la loi et dans certains pays nous voyons bien l'histoire de Berlin on brûle les sorciers vives alors, c'est quoi exactement la sorcellerie ? la sorcellerie c'est les pensées malveillantes du coeur de l'homme la sorcellerie est là, elle se forme un couteau mais lorsque vous voulez l'utiliser, vous avez décidé de voyager votre intention est devenue mal qu'est-ce que la sorcellerie peut faire dans la vie d'un être humain ? la sorcellerie peut réduire la vie d'un être humain à ce que ces personnes ne peuvent pas trouver du travail soit, comme dans ton destin il est écrit que tu vas trouver du travail forcément il va te laisser trouver du travail mais tu vas dépenser tu seras le directeur, le PDG, le douanier mais tu n'empocheras rien et à chaque fois où tu as reçu ton salaire, c'est la maladie à chaque fois où tu as reçu ton salaire c'est les enfants à chaque fois que tu as reçu ton salaire c'est pour aller jouer des lotos et ces lotos que tu joues tu ne vas jamais gagner vous voyez, le jeu de hasard n'est pas bon pour tout le monde comme je déteste aussi le faire je dois aussi le dire toutes mes excuses je demande pardon à tout le monde je ne contredit personne je parle de la spiritualité parce que utiliser trop la peur ce n'est pas trop bon les jeux de hasard que vous voyez il n'est pas trop bon il y a des gens qui ont la chance mais beaucoup de choses beaucoup de personnes parce que les jeux de hasard la majorité ont été activés par les esprits de la magie et au moment dont vous pensez de gagner vous ne gagnerez jamais et ceux qui ont l'habitude de gagner souvent vous allez voir que c'est ceux qui sont dans le domaine de certains sens je ne peux pas les livrer je ne peux pas parler de ça ici et je ne veux même pas y parler à quelqu'un avec un privé parce que ceux qui ne portent pas le bonheur pour destin je ne peux pas le donner dans la vie pour arriver à quelque chose vous devez vous devez transpirer vous devez vous réveiller tard si nous cherchons trop de gains faciles et si nous n'avons pas quelque chose je connais des gens de grandes personnes ceux qui ont compté des milliards des millions et aujourd'hui ils sont devenus des gens de 200 000, 300 000 la vie est simple chers amis il y a des choses que c'est la nature qui a été ainsi il y a des sociétés qui ont été installées dans certains gouvernements dans certains pays le gouvernement ne peut rien dire parce que tant qu'ils sont là on n'oblige personne de venir vous voyez mais c'est l'homme même qui ne veut pas se temporiser en soi chacun a sa chance on ne sait pas où la chance va sortir pour devenir riche tu peux aller jouer ça va te donner le bonheur si tu peux aller jouer cela ne te donnera pas le bonheur toute chose était déjà hasard nous parlons de la sorcellerie la sorcellerie est comme un jeu de hasard où la sorcellerie il peut te duper là où tu n'iras pas déposer tes sous c'est là la sorcellerie crée dans la vie des gens et ils n'ont pas des économies vous savez pourquoi ? parce qu'il est devenu alcoolique dans le monde spirituel de la sorcellerie on peut augmenter de l'alcool et tu vas devenir un homme alcoolique et lorsque tu prends de ces alcools tu ne peux plus bien te raisonner lorsque tu as eu ton salaire tu enlèves ta veste et tu les places ici alors les amis venez c'est payé non ? la sorcellerie peut faire qu'un homme soit célibataire à vie la sorcellerie comment la sorcellerie se manifeste ? la sorcellerie se manifeste par plusieurs manières et avant que quelqu'un ne soit sorti de la sorcellerie totalement il y a des chiffres et la dernière bataille c'était 42 et si vous êtes arrivé au 42ème degré pour vaincre certains sociers alors vous allez constater que tous vos projets toutes vos activités vont commencer par se manifester se bousiller se multiplient vous savez pourquoi ? parce que vous avez vous êtes arrivé à un sommet qu'on appelle le sommet des sommets paix à son âme du Saga le sommet des sommets arrivez vous voyez par exemple ce qui est arrivé à du Saga c'est ce qu'on appelle la sorcellerie parce que lorsque votre avenir commence à briller les gens ne croient pas les gens ne savent pas quand votre avenir commence à toucher le sommet des sommets la première des choses c'est de te protéger c'est ce que les gens ne savent pas vous pouvez avoir des millions des milliards cela ne veut pas dire la chose la protection est la plus importante de toute chose parce que les gens aujourd'hui lorsque Dieu les a bénis il croit que tout est facile la sorcellerie ne s'achète pas avec de l'argent la sorcellerie malveillante ne connaît même pas ton père il ne connaît même pas c'est comme un pistolet et lorsque le mauvais cœur est là ils n'ont pas de pitié un sorcière à qui tu peux donner de l'argent il va te tuer la sorcellerie est comme le mafia aussi les gens de la mafia peuvent venir manger avec toi maintenant et tout à l'heure il va te tuer parce qu'ils ont été formés comme ça la sorcellerie priez Dieu de ne jamais tomber dans ce trou la sorcellerie n'est pas quelque chose qui va vous lâcher si vous n'êtes pas enchaîné dans le combat d'U la sorcellerie peut faire que les boîtes de médicaments que vous vous prenez ça coûte 45 millions une boîte or on dit dans dans un mois tu dois prendre moins 3 mais c'est la guérison mais imagine le monde de la sorcellerie la sorcellerie peut transformer ce médicament il va prendre le vrai lorsque tu as payé il prend le vrai et tu laisses le faux dans la main et tout ce que tu prends le médicament le médicament peut encore gravir tu es à santé ça c'est la sorcellerie la sorcellerie peut faire que un homme et une femme n'auront pas d'enfant pourquoi au moment dont l'homme veut faire rapport sexuel avec la femme la sorcellerie l'individu viendra insincarner dans le corps de la femme et au cours des rapports ce n'est pas la femme qui va recevoir les spèmes mais c'est la sorcellerie soit la sorcellerie il peut même de la division parce que il voit que ces deux couples leurs avenirs sont meilleurs s'il fait tout chose et puis tu dis que mon foie ne sera jamais séparé il peut donner l'esprit de courant du jupon à ton mari ton mari qui te considére avant qui te respectait rien ne vous est jamais arrivé oh cher maman parfois toutes mes excuses je vous aime beaucoup 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 je vais continuer à vous aimer jusqu'à la fin de mes jours sur la terre mais parfois c'est un parmi vous qui joue un peu de tu comme bête pardonne-moi maman mais cher maman je ne vous ai pas injuré je ne sais pas je ne connais pas le mot que je devais utiliser c'est pourquoi j'ai dit bête vous êtes bête pourquoi pardonnez-moi mille pardon c'est juste pour pouvoir bien m'exprimer au moment dont vous avez senti que votre foyer ne commence pas à avoir le danger ou bien au moment que les choses sont mirleux écoutez les combats sont étape à étape c'est ce que vous avez oublié les combats sont étape à étape vous devez vous réveiller protéger votre foyer c'est ce que les gens ne savent pas parce que si par exemple vous n'avez pas d'enfant il y a des couples qui font 20 ans je prie pour toi au nom de Jésus Christ que cette année ne te vienne jamais sur ton foyer il y a des couples qui font 10 ans 5 ans on dit après le mariage c'est la bénédiction mais après le mariage c'est la malédiction la sorcerie n'a pas besoin de bouger il suffit de prendre deux trucs deux bois deux poupées deux témoins on parle on envoie des paroles et le foyer devient brousillante la sorcerie peut mettre des désordres dans un foyer comment au moment où les gens vous donnent du cadeau la sorcerie peut transformer une boîte magique en une verre ou à des plats ou des bols très jolie et au moment dont vous avez reçu ce bol en question puis le bol est entré dans votre foyer il n'y aura même pas de l'eau de miel le jour là parce que le bol là c'est le caméra de cette monde des ténèbres supposons j'ai deux jeunes couples et le monsieur le petit garçon a essayé de faire ses pas pour pouvoir prendre sa femme au coup des offrandes du cadeau c'était une jeune fille c'était une jeune fille on n'a pas besoin de lui donner certaines choses mais on lui a donné une marmite non maman non on ne peut pas offrir les parents de la fille ne peuvent jamais tante ne peuvent jamais offrir une marmite au cours d'une connaissance famille offre une marmite à une fille à sa fille pour dire prends ça pour aller préparer c'est la division ce foyer n'aura jamais la paix et chers amis c'est ce qui s'est passé révélé pour dire quels sont les cadeaux que vous avez reçu le jour que vous avez fait votre dot de tour ils ont dit le Seigneur va aller prendre la marmite il a mon fils et c'est la marmite que nous avons récupéré avec certaines choses avant tout va bien pour le petit garçon mais le jour où le dot a été les combats ont changé un sorcier peut suivre ton ombre notre ombre c'est quelque chose qui est très important j'avais déjà donné quelque chose comme à faire le nom d'ombre c'est dans la vidéo je ne me rappelle plus bien mais il y en a plusieurs manières pour protéger son ombre chers amis dans ce monde-ci évoluer c'est d'avoir le courage évoluer c'est d'avoir l'énergie totale divine pour pouvoir arriver à résoudre cette envie la sorcellerie peut passer dans le corps de ton DG le DG qui t'aimait il va te détester tu as besoin de l'argent tu as besoin de l'argent pour tes enfants à l'hôpital même pour l'école tu demandes depuis à ton DG de signer tout tout autour on ne te signe pas il faut comprendre la sorcellerie fera que les gens lorsqu'ils te voient ils vont dire eh non monsieur là il est cool eh ma fille la fille là elle est bon elle a trouvé travail au ministère tout autour elle ne vous a jamais compté ce qu'elle en dit la sorcellerie malveillant pour te créer de problèmes de reins il suffit de prendre le rein du capot pour te créer de problèmes de troubles mémoires il suffit de chercher le crâne d'un animal comme souffrant comme singe pour te créer pour l'un des pieds il faut juste aller chercher une tibia de quelque chose et tout ceci est fait pourquoi ? parce que c'est la science traduit en mal l'Afrique a de pouvoir je remercie beaucoup Jésus Christ d'avoir rendu visite à l'Afrique parce que si ce n'était pas les chrétiens la faux bible mais les faux bible que nous nous traitons aujourd'hui c'est faux bible mais Jésus n'est pas faux je sais je crois que la bible la bible parfois la majorité de certaines choses est fausse mais Jésus n'est pas faux parce qu'il n'est pas faux même vous mais vous avez les preuves je ne parle pas des gens qui invoquent le nom de Jésus Christ pour remplir leurs poches remplir voiture en oubliant qu'un jour ils vont quitter moi-même je veux voiture moi-même je veux une belle maison moi-même je veux quelque chose pour changer ma chaise là hé 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 oui bien sûr moi-même je veux des choses beaux bien sûr tout le monde en veut mais il ne faut pas n'embuser vous comprenez donc Jésus n'est pas fausse la bible est fausse mais Jésus n'est pas faux les paroles traduites elles peuvent être fausses les films de Jésus de Nazareth que nous voyons peut être fausses oui bien sûr mais Jésus n'est pas fausse c'est ce que vous allez comprendre est-ce que j'ai menti vous ne pouvez pas aller dans certains endroits pour dire au nom sacré de Jésus hé 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 m'en donne Améa et puis cela ne se produira pas il va produire des miracles donc vous devez comprendre que Jésus n'est pas faux donc vous qui prédent être que ils nous ont évangélisé bien sûr ils nous ont évangélisé avec le livre mais pas la parole sacrée pas le nom puissant de cet homme là vous même vous savez que le nom là fait fraîcher tout tout la bible a déclaré toujours nous fraîchir au ciel sur la terre mais nous voyons les épreuves nous voyons les preuves comme ça nous voyons les preuves palpables nous voyons ça c'est la raison pour laquelle pour détruire les forces du mal il faut le nom de ce monsieur il faut le nom de ce monsieur sinon le démon ne peut pas se prier devant vous la sorcellerie peut te donner une maladie mon frère il y a il y a il y a deux types de sorcellerie et sur la terre il y a la plusieurs catégories de fonctions il y a d'abord la sorcellerie de la mer qu'on appelle dans notre langue azé mamie azé mamie est plus dangereux que celle de la terre la raison pour laquelle nos nos pères nos papas nos certains ancêtres ancêtres c'est ça que vous dites non lorsqu'ils sont encore en union avec la sorcellerie terrestre ou bien avec les plantes terrestres ils sont obligés d'aller s'alliancer avec les esprits des eaux pourquoi parce que lorsque vous utilisez les éléments de la terre et que vous ne connaissez pas vous n'êtes pas bien initié dans certaines techniques quand vous n'êtes jamais en affrontation avec celle qui a été bien initiée avec les entités des eaux l'entité des eaux va vous vaincre parce que la mer a été regorgée des pouvoirs extraordinaires maléficiaux et bienfaisance aussi la raison pour laquelle nos chers chers pères certaines personnes va aller prendre contact maintenant quelles sont les différends des sorcelleries de la mer Belgique Raphaël le petit Béninois le petit paysan né à quelque part qui n'a même pas qui ne sait même pas d'où il sommeil est un Béninois va vous le dire un peu vous voyez sous la mer il y a catégorie de maisons il y a catégorie de villes il y a catégorie de villes supposons nous prenons ce que je vais vous demander comment vous même vous vivez sur la terre nous utilisons des oxygènes dont nous sommes dans notre oxygène la raison pour laquelle le poisson qui quitte l'eau pour revenir sur la terre il manque d'oxygène parce que là-bas c'est leur oxygène aucun être humain ne peut jamais vivre sans l'eau dis moi Amen donc vous devez comprendre que la sorcellerie de la mer ils ont des maisons pas maisons eux aussi il y a des sorcelleries qui utilisent il y a les sirènes des eaux en général on dit sirènes tout le monde sait que c'est Mamiwata mais c'est pas Mamiwata seul parce que sous la mer il y a plusieurs catégories aussi des divinités par exemple sous la mer maintenant il y a Jésus Sophie il y a Jésus Yoga il y a Jésus Rafa qui est sous la mer ah cela vous a étonné vous devez comprendre que dans le monde spirituel il y en a tellement de choses la raison pour laquelle le nom de Jésus Christ il y a il y a aussi la faux il y a aussi le faux Vierge Marie donc il y a il y a le propriété de toutes les vagabonds à Galaterie Bissingan et il y a sur la terre c'est dans un pays où certaines personnes pour avoir le pouvoir terrestre pour pouvoir être bien en commun avec le pouvoir terrestre pour aller s'alliancer avec les esprits des autres la majorité voyage spirituellement pour aller en l'Inde c'est pourquoi dans la spiritualité à part le Bénin vous allez trouver Angleterre vous allez trouver aussi l'Inde si le Bénin tu as envoûté d'un envoûtement tellement puissant et si tu n'es pas guéri dans ton pays c'est l'Inde qui guérit c'est l'Inde qui détruise certaines personnes certains présents certains ministres certains députés savent de quoi bien je parle donc ces socelleries vous voyez les esprits des autres il y a certaines qui acceptent le sang il y a certaines qui font les rituels du sang mais il y a d'autres qui n'aiment pas le sang il y a d'autres c'est des fruits c'est des parfums et il y a deux sortes de catégories d'entités il y a celles qui veulent le bien des gens il y a celles qui veulent du mal des gens mais vous ne pouvez pas discer vous ne pouvez pas comprendre ça c'est un mystère caché avec le maître des maîtres le roi des rois le tout puissant le tout puissant le seigneur des amis créateur toujours visible dans le roi il n'aura jamais de fin son nom c'est Jésus de Nazareth on dit Jésus marchait sur la mer on dit il dit à Pierre d'aller traper le poisson vous ne comprenez rien c'est des mystères c'est des mystères maintenant le général de tout pouvoir était résisté au deuxième ciel parce que c'était là que Lucifer est il est jusqu'au troisième mais le deuxième ciel se bloquait pour toute personne qui veut avoir certains pouvoirs et en quittant le deuxième ciel ils viennent sous la mer pour être initiés complètement suivez bien l'enseignement Berger Raphaël le petit béninois va essayer de vous parler un peu suivez la deuxième vidéo tout à l'heure parce que je vais couper la parole vide donc je vous disais tantôt que quelqu'un qui a le pouvoir terrestre doit avoir le pouvoir aussi de la de la terre et de des eaux mais là pour pouvoir diriger tous ces pouvoirs là la raison pour laquelle la parole dit tout genou fraîchit au ciel sous la terre et dans les enfers donc en se communiant avec Jésus Christ nous avons le pouvoir qui est au dessus de toutes ces choses là il y a des gens aujourd'hui au nom de Jésus au nom de Jésus mais ils ne savent même pas à qui ils avaient affaire ils connaissent même pas dans quelle direction ils prient Jésus de Nazareth n'est pas comme ça vous devez connaître le maître le maître des maîtres le roi de gloire vous vous êtes là seulement vous portez les croix vous avez la Bible vous avez les fesses en critiquant les gens tout autour c'est vous Jésus parlait de vous il y a beaucoup de choses que j'ai à vous reveler mais vous n'êtes pas encore prêt pour les supporter l'homme n'est pas encore prêt pour connaître la vérité la raison pour laquelle l'homme est toujours dans le neon les blancs ont emporté la Bible bien sûr la Bible fausse bien sûr mais dis-moi est-ce que le nom de Jésus est fausse ? Jésus de Nazareth est fausse bien sûr mais est-ce que le nom de Jésus que c'est prononcé vrai, vrai contre un démon contre un féticheur est fausse ? moi je ne peux pas être enraciné dans le Christ et toi un démon et toi un sorcier tu vas dire que tu vas m'affronter face à face et j'aime mon père il ne peut même pas te permettre d'abord jusqu'à ce que tu vas dire non parce que vous n'avez pas la foi vous voulez que les miracles aillent vite vous voulez que les choses aillent vite partagez-moi cette vidéo et je jure au nom de Jésus de Nazareth si c'est vraiment lui qui m'a choisi et tous ceux qui regarderont cette vidéo seront délivrés dans le sang de Jésus de Nazareth Alléluia si tu ne s'as même pas fait tu vas vibrer sur ton portable tu vas tomber en transtre et cette démon va te quitter dans le nom sacré de Yeshua HaMashiach Amen écoutez-moi bien je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour s'amuser parfois j'étais absent mais quand je reviens les choses vont se battre j'irai sur la deuxième vidéo plus 229 le 95 26 41 46 le 95 40 50 50 52 52 42